Bonjour tout le monde, après avoir vu l'expression de la vitesse, maintenant on va voir tout simplement l'expression de la période. Donc on a travaillé avec, on a considéré la Terre, et on a travaillé avec un satellite artificiel. Donc avec un satellite artificiel, en pratique, on peut faire en sorte que le mouvement soit circulaire. Mais pour ce qui concerne par exemple une planète, par exemple la Terre, elle n'a pas un mouvement circulaire, mais en réalité un mouvement elliptique. On va voir ça en détail. Mais là, puisqu'on a parlé de Terre et satellite artificiel, par exemple, on va continuer notre raisonnement là-dessus. Quand je parle de la période, c'est-à-dire que c'est tout simplement le temps nécessaire pour faire un tour complet. C'est-à-dire que si le satellite, par exemple, donc le satellite, il va décrire ce cercle, tout ce cercle, en un certain temps T. Eh bien, ce temps T, c'est tout simplement la période. Notre objectif, c'est de donner ce temps T. On peut dire aussi la période orbitale. D'abord, l'expression de la vitesse. On a vu que l'expression de la vitesse est égale à la racine de M. Donc ici, puisque notre système, c'est un satellite, il gravite autour de la Terre. Donc la masse du satellite ne doit pas figurer. Donc on a déjà vu ça. Donc on a ici la masse de la Terre. On multiplie bien sûr par G et on divise par R, sachant que R, c'est cette distance-là. Par exemple, si on considère le soleil et la Terre, on suppose que le mouvement est circulaire. Ce n'est pas un problème. On fait une approximation. Dans ce cas-là, si je vous demande de me donner la vitesse de la Terre, eh bien, dans ce cas-là, il faut me faire la racine carrée de G, toujours, multipliée, dans ce cas-là, par la masse du soleil, divisé par R. Si par hasard, vous avez la Terre et vous considérez la Lune, eh bien, c'est similaire à cela. Juste, il faut modifier le R. Si on considère, par exemple, Saturne. Donc, Saturne, bien sûr, si on considère, donc on a ce fameux anneau qui est là, qui est plein de particules qui gravitent autour de ce Saturne, de cette planète très, très magnifique. Donc, si on considère cette partie, eh bien, on va avoir la vitesse égale la racine carrée de G, multipliée par la masse de Saturne, divisé par R. Donc, j'espère que j'ai bien passé ce message-là. Donc, maintenant, pour donner la période, on a dit que c'est le temps nécessaire pour faire un tour complet. Donc, quand je parle de tour, il faut d'abord savoir la distance qu'on parcourt. On a une trajectoire qui est circulaire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de parcourir tout ce cercle. Par exemple, partir de là. OK. Partir, partir, partir. et revenir à ce point-là. Il faut savoir que ça, c'est un cercle. Donc, ce qu'on parcourt, c'est cette partie-là qui est le périmètre de ce cercle. Et un périmètre d'un cercle égale à 2π si le rayon du cercle c'est petit r, c'est 2πr. Il faut savoir que cette vitesse elle est constante parce que la trajectoire elle est circulaire. Donc, ça c'est le rayon de notre cercle donc il est constant. La masse de la Terre elle est constante et on a ici la fameuse constante G. Donc, de ce fait V c'est une constante. Donc, on peut dire que V c'est aussi une distance divisée par un certain intervalle de temps Δt. Donc, on peut utiliser cette expression. Mais nous on veut parcourir 2πr. De ce fait on peut écrire que V égale à 2πr qui est le périmètre qui est le périmètre qu'on veut parcourir tout cela divisé par et bien ça sera automatiquement T parce qu'on a dit que pour faire le tour complet on a besoin de la période qui est égale à T. Donc, cela implique que la période de T égale à 2πr divisé par V On a déjà ici l'expression de V donc on peut écrire que T égale à 2πr multiplié par 1 sur V qui est égale à la racine carré de R divisé par la masse de la Terre multipliée par G et bien on va faire entrer cette petite quantité dans la racine donc il suffit juste de faire racine de 2πr au carré c'est comme si on n'a rien fait racine de tout le monde ici ok donc là tranquillement on va faire entrer tout le monde là et on va avoir la racine carré de 4π carré r à la puissance 3 divisé par la masse de la Terre multiplié par G donc ça c'est l'expression de la période mais nous on a une forme qui est très intéressante qu'on nous demande c'est en effet cette forme c'est tout simplement la période au carré donc qu'est-ce qu'on trouve on trouve que T au carré égale à 4π voilà donc c'est ça donc 4π carré divisé par la masse de la Terre multiplié par G et ici on a R à la puissance 3 donc j'encadre cette expression s'il vous plaît il faut mettre en tête que ça c'est quand on écrit ici la masse de la Terre il faut savoir qu'on considère un satellite artificiel ou par exemple notre satellite bien aimé qui est la Lune notre satellite naturel qui est la Lune si par exemple je vous écris T carré égale à 4π carré sur la masse du Soleil multiplié par G R à la puissance 3 il faut savoir que ça c'est l'expression de T carré d'un d'une planète ça peut être la Terre ça peut être Mars ça peut être Vénus ce que vous voulez mais ce qui va changer c'est ce R c'est la distance donc moyenne entre le Soleil et la planète je dis moyenne parce qu'on a considéré que la trajectoire elle est circulaire vous savez que ça c'est la troisième loi de Kepler donc j'avance un peu dans les faits mais ça c'est vraiment la troisième loi de Kepler qu'on a trouvé en utilisant la très puissante loi de Newton qui est la deuxième loi D'après ce que j'ai pu lire Kepler a passé 20 ans pour trouver cette expression mais il n'avait pas la deuxième loi de Newton devant lui merci pour votre attention